Allo tout le monde! Donc, à la demande, peut-être pas générale, mais de beaucoup de personnes, je fais mes indispensables côté pinceaux. Donc, j'ai eu vraiment par catégorie. C'est de différentes marques. J'en ai de Sigma, j'en ai un de MAC, j'en ai de ELF, donc de Sephora aussi. Donc, c'est différentes marques. Puis, c'est ça, je vais commencer tout de suite avec les pinceaux pour les yeux. Donc, pour les pinceaux pour les yeux, pour faire un look complet, je sais, vous allez peut-être trouver ça beaucoup pour des indispensables, mais vraiment pour les yeux, j'en ai 4. Puis, avec ces 4-là, je pourrais peut-être même en enlever un, mais vraiment, moi, c'est mes 4 indispensables pour les yeux pour faire mes looks. Donc, la première chose que, dans le sens des 4, c'est des pinceaux Sigma, en fait. Donc, le premier, qui est un indispensable, c'est peut-être, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller avec Sigma pour celui-là, mais les autres de Sigma, il faut que je garde ceux de Sigma, mais celui-là, en fond, c'est un pinceau plat. Donc, moi, je préfère un pinceau qui est plus gros, comme c'est ici, qu'un pinceau qui est plus court, en fait. Mais, supposons, pour les personnes asiatiques, qui ont des paupières, comme, tu sais, c'est plus petit, là, au niveau des yeux, tu sais, moi, j'ai une grande espace entre mon sourcil puis mon oeil, mais sinon, j'irais avec un pinceau qui est plus court, plus petit, mais pour moi, un pinceau plat qui est gros, j'aime vraiment ça, parce que ça veut super bien toute ma paupière mobile. Donc, ça, c'est vraiment un indispensable, peut-être pas nécessairement celui de Sigma, mais vraiment, un pinceau plat, c'est indispensable pour faire, comme, toute la paupière mobile. Les trois prochains que je vais vous montrer, c'est vraiment ceux de Sigma, qui sont vraiment mes préférés. Mon pinceau indispensable à vie, là, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans lui, c'est le pinceau, je vais vous dire le numéro de l'autre, là, c'était le E60 Large Shader. Maintenant, pour celui-ci, c'est le E25, et c'est le Blending, donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le pinceau avec lequel j'applique ma couleur dans le creux. Je vous dis averti d'avance, tous mes pinceaux sont sales, je suis désolée. Donc, il est comme un peu rond, un peu touffu, là, si je dirais. Donc, moi, c'est avec ça que je viens d'appliquer vraiment ma couleur dans le creux, pas le coin que c'est, vraiment dans le creux. Sauf qu'en appliquant la couleur de cette façon-là, la couleur, elle se fonde déjà très bien. Ici, puis avec la couleur sur la papière mobile, donc j'adore ça. C'est juste la grosseur parfaite, donc je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça, j'en ai deux, que c'est mes préférés, j'en utilise aucun autre que celui-là pour mettre dans le creux. Donc, celui-là, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Surtout si vous débutez avec le maquillage. C'est important d'avoir des bons pinceaux, parce que vous n'êtes peut-être pas les plus habiles pour fondre les couleurs ensemble et tout. Donc, avoir les bons pinceaux va vraiment nous aider à avoir le meilleur look qu'on pourrait avoir, là, pour nos yeux. Donc, ceux-là, ils font super bien les couleurs ensemble. Je l'aime vraiment beaucoup. Mon pinceau que j'utilise pour appliquer une couleur plus foncée dans le coin externe. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai appliqué un brun foncé ici, ou quand j'applique du noir. J'adore ce type de pinceau-là. Aussi, même pour appliquer ma couleur en dessous de l'oeil, comme j'ai fait aujourd'hui aussi. Donc, ça, c'est de Sigma, c'est le Pencil E30. Donc, c'est vraiment un pinceau, ben, Pencil, comme ça dit. Super précis. Quand même assez dense. Donc, moi, qu'est-ce que je fais tout le temps? J'applique ma couleur comme ça ici et comme ça. Puis là, après, je prends le prochain pinceau que je vais vous montrer et je fond les couleurs ensemble. Donc, ça donne vraiment un bon concentré de couleurs dans le coin externe. Puis, c'est super précis, donc facile à manipuler. Puis, pareil, pour aller dans le dessous de l'oeil, ça va super bien pour ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et, mon pinceau Blending, que j'utilise tout le temps, c'est le Tapper Red Blending E40 de chez Sigma. Il me semble, lui aussi, j'en ai deux, si je ne me trompe pas. Et le Pencil Pencil aussi, j'en ai deux. Je les utilise tout le temps. Donc, lui, il est très gros, comme ça ici, très fluffy et rond. Il y en a un autre de Sigma qui est pareil, mais qui est plus précis au bout. Mais moi, c'est vraiment celui qui est plus gros, plus fluffy. Puis, avec ça, je viens vraiment fondre toutes mes couleurs ensemble. Donc, quand j'applique ma couleur dans le coin externe, j'utilise ce pinceau pour vraiment venir mélanger le tout, pour faire un beau dégradé et non avoir une grosse démarcation. Ça va super bien pour fondre la couleur que j'ai mise dans le creux vers mon sourcil, si je dirais, comme ça ici, pour ne pas avoir une grosse démarcation pas belle. Donc, ça, c'est vraiment mes pinceaux indispensables pour les yeux. Puis, je vous dirais que mon préféré préféré de tous, c'est vraiment celui-ci, qui est le E25, pour aller dans le creux de l'oeil. Mais les quatre sont vraiment des indispensables pour faire des looks complets pour les yeux. Donc, je les adore. Puis, les quatre, ils venaient... Moi, j'avais commandé le kit complet, là, de chez Sigma. Puis, ils donnaient celui-ci en mini. Donc, c'est ça. Maintenant, il y aurait juste des pinceaux pour le visage. Donc, j'ai vraiment... C'est là que j'ai de différentes marques. Donc, si on commence avec la base... Moi, la base, je l'applique avec mes doigts. Mais après, mon contour et mon fond de teint, je l'applique avec un pinceau. Qui, lui, est vraiment sale. Mais, sincèrement, c'est un de mes pinceaux préférés, préférés, préférés à vie, qui est pour... Qui a rapport au teint. Donc, c'est pour l'anti-cerne. Donc, pour le concealer. Puis, moi, avant, j'appliquais tout le temps mon concealer avec les doigts. Mais quand j'ai eu celui-là, qui... Sincèrement, je le conseille à tous, 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 tous les clients en Sephora. C'est le meilleur pinceau, là. Sincèrement, c'est juste le meilleur pinceau de Sephora. Il est souvent sold out. Puis, on en reçoit tout le temps. Puis, il est sold out. Puis, on en reçoit. Puis, il est encore sold out. C'est vraiment le meilleur pinceau. Donc, c'est le pinceau anti-cerne fini naturel 57. Donc, c'est la gamme pro. Donc, la gamme avec le truc noir. Donc, je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, il est sale. Je suis désolée. Il est vraiment sale, OK? Mais, quand je le montre, souvent, le montre, c'est comme... Il est vraiment gros pour un pinceau anti-cerne. Et oui, il est très gros. Comme tu le vois. Mais il est très dense. Puis, il fait vraiment un fini comme airbrush. Puis, donc, c'est pour vous montrer la grosseur, là. Moi, j'applique l'anti-cerne, dépendant c'est lequel, si c'est dans un pot, je vais directement. Puis, je l'applique quand tu oses, c'est liquide. Je suppose que j'en mets avec l'applicateur. Puis, après, je le fond avec ça. Mais, ça fait tellement parfait. Ça l'applique parfaitement. T'as besoin de moins de produits quand tu utilises un pinceau dense comme ça. Parce que ça donne une bonne couvrance à lui tout seul. Ça se fait super bien sans faire des stris. Moi, j'aime pas les pinceaux comme plats pour l'anti-cerne. Ça fait des stris. Tu veux pas des stris quand tu appliques ton anti-cerne. Tu veux que ça soit super beau, avec un beau fini, naturel. Donc, c'est l'idéal. Donc, moi, je l'applique comme ça. Ou, des fois, je fais comme des petits ronds. C'est parfait. Vraiment, là, le meilleur pinceau au Sephora. Donc, le numéro 57. Mon pinceau pour le fond de teint. Donc, je vais vous en montrer deux. Mais, en fait, c'est comme... C'est genre le même pinceau. C'est juste pour vous dire si vous avez une préférence. Donc, c'est de la gamme Sigma. Sigma, ça me semble. C'est ça, le nom de la gamme. C'est les gros pinceaux un peu kabuki, comme ça ici. Donc, moi, avec ça, j'applique mon fond de teint. C'est super dense. Donc, ça donne la meilleure couvrance possible. Ça fait genre un super beau fini naturel. Tu perds moins de produits à utiliser ces pinceaux-là. Désolée, je me suis fait déranger par le téléphone. Mais, qu'est-ce que je disais? C'est que les pinceaux, comme ça ici de chez Sigma, je les adore. Parce qu'ils donnent une super bonne couvrance. Ça permet d'utiliser moins de produits pour atteindre la même couvrance. Puis, qu'est-ce qui est bien de ces pinceaux-là? C'est qu'ils font pas de stris sur le visage. Je pense que tu l'appliques. Donc, il fait vraiment un super beau fini. Moi, je les adore. J'ai le Round Kabuki, qui est le F82. J'ai le Flat Top Synthétique Kabuki, qui est le F80. Les deux, je les aime autant. J'ai juste comme... J'en avais besoin de deux, parce que je les nettoie pas tous les jours, mes pinceaux. Donc, pour alterner. Puis, les deux, ils vont aussi bien. C'est juste votre préférence, si vous préférez qu'ils soient comme ça ici, ou qu'ils soient plus ronds. C'est vrai que le rond, on dirait qu'il a l'air... Non, les deux sont aussi denses. Donc, c'est sûr qu'avec le rond, c'est peut-être plus facile d'aller, supposons, un contour du nez et tout. Mais moi, je les aime tout autant, les deux. Ça reste juste une préférence, la forme que vous préférez. Un pinceau pour la poudre. C'est mon pinceau préféré pour la poudre. C'est un pinceau à 3$ de chez ELF. C'est vraiment super. Je l'ai depuis que j'ai commenté les vidéos sur YouTube. Donc, ça fait quoi? Trois ans que j'ai commenté les vidéos sur YouTube. Je sais pas, je dis ça de même, environ. Puis, il a encore envie. Il est un petit peu pas solide ici. Mais il est encore envie, ce pinceau. Donc, c'est le pinceau ELF Powder Brush, qui est juste un pinceau plat, comme ça ici. Puis, c'est à gamme studio. Donc, c'est à gamme à 3$. Mais souvent, ils ont comme des rabais sur le site internet. Ça fait que ça revient comme encore moins que 3$. Puis, c'est un pinceau qui est quand même très dense. Qui est synthétique. Puis, moi, qu'est-ce que je fais? J'applique ma poudre de finition sur mon teint. Comme j'adore appliquer ma poudre, racheter de Make Up For Ever avec ça. C'est très dense. Puis, dans le fond, tu peux soit faire des mouvements comme ça aussi. Ou vraiment appliquer le produit comme ça, si tu veux. Plus de couvrance. Moi, je l'adore beaucoup. Comme je disais, il a encore envie. Mais, regardez, il bouge un petit peu comme ça. Mais, ça fait 3 ans que je l'ai. Puis, il est 3$. 1$ par an. Donc, il est vraiment, vraiment super. Je l'adore. Je l'utilise à tous les jours. Moi, pour appliquer mon bronzer ou mon blush, j'adore les pinceaux en ongles. Donc, celui-là, c'est le chez Sephora. J'en ai deux de chez Sephora. Ils n'ont pas le même genre de packaging. C'est le même genre d'embout, en tout cas. Ils ont changé. Maintenant, c'est plus rose comme ça. C'est juste noir. C'est la gamme pro, en fait. Comme ceux-là. Ça, c'est plus disponible. Mais, c'est exactement le même bout. Donc, c'est ça. Je vais vous écrire le nom de l'autre ainsi que le prix. Mais, c'est un pinceau qui est en ongles. Comme ça ici. C'est très dense. Puis, moi, ce que j'adore, c'est que je peux appliquer vraiment bien mon bronzer. Donc, vraiment ici. Moi, je l'applique un petit peu sur mes tempes. Ça va super bien pour l'appliquer. Comme ça ici. Puis, j'en ai un deuxième que j'applique mon blush. Je ne veux pas que je les utilise à tous les jours. Donc, j'aime bien avoir un pour le blush, un pour le bronzer. Puis, pour le blush, ça va aussi bien. Donc, il faut que tu appliques la partie plus dense ici. Puis, tu remontes. C'est juste parfait. Donc, moi, j'adore ces pinceaux-là en ongles pour le blush et le bronzer. Donc, je vais écrire le prix de celui qui est en ce moment... C'est la même chose, là. C'est juste pas le même emballage. Donc, ici. Ainsi que le nom. Donc, maintenant, mon dernier pinceau indispensable. En fait, j'alterne en deux pour le highlight. Pour l'illuminateur. Mais, j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Donc, il est super... Là, c'est un... L'emballage spécial de Noël. Mais, il est super dense. Il est petit. Comme ça ici. Il est synthétique. Puis, ça, c'est de MAC. Et c'est le 130. Donc, c'est sûr que là, vous n'aurez jamais cet emballage-là. Vous allez l'avoir noir et plus long. Mais, le fait qu'il soit super petit et dense, il fait super bien pour appliquer l'illuminateur. Il est super précis. Mais, sans en mettre comme partout. Parce que, comme il est... C'est ça, il est dense. Donc, il est précis. Donc, je l'aime beaucoup. Je fais souvent comme ça ici. Donc, parfait pour l'illuminateur. Moi, j'ai celui de Nars qui est comme en angle. Qui est mince en angle. Mais, j'aime beaucoup celui-là aussi. Donc, c'était tout pour mes pinceaux indispensables. Donc, les liens pour les pinceaux Sigma vont être dans la barre en bas. Parce que, pour de vrai, c'est comme la majorité de mes pinceaux. Mes pinceaux. Je les adore. Donc, le lien est dans la barre en bas. Sinon, je vais avoir comme tous les noms notés ici pour les pinceaux. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Parce que, bien, ça a été beaucoup demandé. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!